Bolloré a fait une nouvelle acquisition, je le savais pas, il aime bien les médias en ce moment, il a acheté non pas Gala, non pas Closer, mais Paris Match. Paris Match nous fait donc un joli numéro sur les Black Blocs. Alors avant, Paris Match ça servait à parler de vieilles stars pétées, moi je me souviens, ma grand-mère achetait Paris Match parce qu'il y avait, je sais pas, Liane Follie, des gens comme ça, des gens tout à fait has-been, avec des photos d'eux dans des soirées rincées entre bourgeois, tout ça. Mais maintenant, on a l'impression qu'ils sont en train de transformer Paris Match en Nouveaux Valeurs Actuelles, je trouve ça assez marrant, vous avez un épisode, enfin un numéro sur exclusif, le monde secret des Black Blocs, leurs armes, leurs repères, leurs méthodes. Ça sort de nulle part ce truc-là. Et il y a Contre-Attaque qui nous fait un joli fil Twitter pour nous expliquer la dinguerie qu'il y a derrière tout ça, vous allez voir, c'est à mourir de rire. Paris Match est une nouvelle acquisition de Vincent Bolloré. Il y a placé Patrick Mahé, un de ses amis, ancien du groupe Néonazie Jeune Europe comme directeur de rédaction. Donc vous imaginez, il y a un directeur de rédaction qui serait néonazi, je dis qui serait parce que je ne sais pas qui c'est, je ne le connaissais pas Patrick Mahé, je connais Christophe Mahé mais pas Patrick Mahé, à Paris Match quoi. Vous imaginez la dinguerie déjà. Paris Match est passé du magazine sensationnel médiocre à la propagande d'extrême droite assumée. Des Black Blocs parlent de Kakatov, de leur cache d'armes et des dizaines de cocktails Molotov qu'ils préparent avant les manifestations. Ils disent aussi qu'ils manifestent avec l'extrême droite. Invention totale, figurant, débile sincère, la question reste ouverte. Non mais déjà, des Black Blocs. Déjà, on rappelle, ça ne veut rien dire, des Black Blocs. Le Black Blocs, c'est une méthode en manifestation, mais il n'y a pas des gens qui s'appellent les Black Blocs. Déjà, ça ne veut pas dire grand-chose. En plus de ça, en général, les gens qui font ça, ils sont relativement suspicieux et ils ne vont pas aller donner une interview à Paris Match. Déjà, c'est chelou. Et vous allez voir, au fur et à mesure, c'est à mourir de rire. Vous avez donc là l'image des Kakatov. Les Kakatov, version modernisée du cocktail Molotov. Bombe d'urine, d'excréments de chiens et de chats macérés dans l'huile de vidange et le vinaigre. Alors ça, je ne savais pas que ça se faisait comme ça, un Kakatov. Maintenant, vous le savez. La panoplie, masques et lunettes, gants, cagoules et vêtements noirs. Ils ne les endosseront qu'au moment de se regrouper pour passer à l'action. Paris Match leur a demandé de faire une banderole dans un parc et de dépauver le sol avec des burins juste pour le reportage. Ces Black Blocs ont accepté, ont aussi dévoilé leur bar, etc. Dépauver sans succès en plein après-midi, mise en scène absurde. Mais c'est vrai que la mise en scène, qu'est-ce que c'est que ça ? À quel moment les mecs vont dépauver des choses en plein après-midi ? Ça paraît complètement dingue comme truc. Et puis là, ils sont en train de préparer leur banderole. Plus étonnant encore, ces Black Blocs posent devant la banderole signée Black Lines. Black Lines est un groupe d'artistes et graffeurs aguerris capables de produire des banderoles d'une grande finesse. Ici, il s'agit clairement d'une imitation de mauvaise qualité. Donc déjà, c'est chelou. Vous avez des mecs qui témoignent et ils font des copies de choses qui se trouvent sur Internet. Déjà, c'est un peu bizarre, surtout que, quitte à faire une banderole, c'est quand même barrant de se faire un truc un peu personnalisé et pas de le signer au nom d'un collectif qui n'est pas le tien. Donc, Paris Match qui dit H-24, le Black Bloc investit la rue des Taggeurs. Tout commence comme un happening, consciencieusement répété. Nos reporters ont retrouvé le groupe dans un atelier à ciel ouvert à l'est de Paris. Pendant des heures, ils confectionnent leur banderole selon une calligraphie soignée en travaillant leur punchline. Le style fait aussi le Black Bloc. Pour eux, il ne s'agit pas de consigner des revendications et des slogans politiques. Ils ne croient ni à la politique, ni au syndicalisme, mais à la révolution pour la révolution. Ah ben, c'est comme Julien Roche dit, en fait. Et contre le capitalisme. Première surprise, pas de jeunes de banlieue parmi eux, mais des haineux de tout âge, de tous les milieux, des hommes, des femmes, des couples et même des familles. Ils ont leurs lois, ni alcool, ni drogue, juste l'ivresse de l'adrénaline. C'est bizarre, c'est bizarre. En plus, j'ai déjà vu quand même des Black Blocs boire, voire même fumer des trucs et tout. C'est assez chelou comme truc. Et c'est quoi ce première surprise, pas de jeunes de banlieue ? Ils pensaient quoi que les Black Blocs, c'était juste des arabes qui venaient casser du flic ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, personne n'a jamais dit que les Black Blocs, c'était des jeunes de banlieue, ça n'a aucun sens. Les lettres sont copiées sur un modèle en ligne. La signature est imitée, le smiley sur le i, le collectif Black Line, dément avoir réalisé cette banderole. Donc là, c'est louche quand même. Plus intéressant, cette banderole n'aurait même pas été sortie le 1er mai à Paris. Donc c'est comme si, en fait, Paris Match, ils avaient fait faire une banderole par des gens, on ne sait pas qui c'est, ils sont masqués. Et en fait, cette banderole, elle n'a servi à rien. Et c'est un copier-coller d'internet. C'est très très chelou. S'agit-il d'une escroquerie journalistique complète, avec des personnes inventées, d'imitateurs naïfs manipulés par Paris Match ? Dans tous les cas, assimiler Black Lines à des arteliers de cocktails monotophes est faux et dangereux. Ci-dessous, les vrais banderoles du collectif. Ah ouais, ils sont stylés les banderoles. Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. On croirait des pages de manga où c'est vraiment du tag de haute qualité, pour le coup. Enfin, c'est pas du tag d'ailleurs, mais c'est ce style-là. Quoi qu'il en soit, ce reportage contribue au récit policier fantasmagorique sur les Black Blocks comme entité fanatique, tueur nihiliste, qu'il s'agit d'éliminer au plus vite. Que de vraie personne ait accepté d'y répondre ne change rien à l'opération de propagande. Pas de jeunes de banlieue, mais des haineux de toussage. Fabrication de grenouille artisanale, préparatif de la guérilla dans un parc public. Bonnie N. Klein du Bloc parisien, artiste affilié au Black Bloc. Félicitations, Valentine. Valentine, c'est une journaliste qui met ma première couverture pour Paris Match. Donc, qui a fait la couverture de ça, quoi. Non, mais enfin, vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant et ça permet d'aller dans le sens de ce que dit Darmanin, quoi. C'est des gens qui viennent juste pour casser. Et puis, en fait, c'est tous des bourges, c'est pas des mecs de banlieue. C'est un peu ce qu'ils disent, là. Ça sous-entend un peu ça. C'est ce narratif-là. Il n'y a rien à dire. Mais ce qui me tue, en plus, c'est que ce ne soit pas dans Valeurs Actuelles, quoi. C'est dans Paris Match. Enfin, si on m'avait dit ça un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada